Le top 8 des électroménagers gags inutiles ou trop en avance sur leur temps, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech. Alors là, c'est très simple, j'avais envie de vous faire marrer un petit peu, en tout cas essayer de vous faire marrer en vous proposant des électroménagers, un top 8 des électroménagers qui ont existé. Et vous verrez à la fin de la vidéo, ou dans la vidéo on aura une petite surprise parce qu'il y a encore un des électroménagers qui existe toujours et on l'a en magasin. Et j'avais envie en fait de vous montrer ce qui a existé, qui était sympa, utile. C'est pas forcément, on va se moquer un petit peu, mais en tout cas c'est des produits qui ont vraiment existé. Certains étaient vraiment géniaux et il faudrait qu'ils les recommencent. Et pour être tout à fait clair, il faut savoir que je fais partie de la communauté des loulous, c'est-à-dire des fans, des super fans de la chaîne YouTube Villebrequin. Ce sont des tueurs du YouTube Game, ils ont plus d'un million d'abonnés, donc allez les voir, abonnez-vous chez eux, enfin voilà, c'est génialissime. Et en fait, ils ont fait un top 8 des flops, des échecs en voiture et ça m'a super inspiré pour faire cette vidéo. Donc c'est pas de moi le concept, mais en tout cas, je pense que ça devrait vous plaire. Premier produit, il y a plus de 20 ans en arrière, Tefal sort un ouvre-huitre électrique. Alors, c'était absolument génial, il faut savoir que mes parents en possédaient un. Je vous explique le principe. En fait, vous branchez l'électricité, déjà à l'époque les prises, c'était déjà un peu plus gros, ok ? Et donc, vous aviez l'huître, vous mettiez, donc c'était un système avec une petite pointe, vous mettiez dans l'ouverture de l'huître et en fait, le système, il vibrait. Et ça ouvrait directement, en fait, vous ne deviez pas forcer, etc. Juste une vibration qui ouvrait plus facilement l'huître. Donc je pense que pour beaucoup de personnes, cet ouvre-huitre est absolument génialissime. J'invite Tefal, ou c'est tellement une ex, je ne sais plus, à le refaire, ok ? Et si vous en avez encore un, on l'offre à un abonné et il testera pour vous. Donc voilà, l'ouvre-huitre électrique, un produit génial et je ne sais pas pourquoi ça a été arrêté. Alors, un autre produit, le lave-linge évier, années 50, de chez Smeg. Alors, je l'ai vu en vrai, ça a vraiment existé, cette horreur. Vous savez que depuis, Smeg, au niveau design, ils sont numéro 1 partout, ils cartonnent. Donc on va dire que ça n'était plus un marche-pied, ce qu'il ne fallait pas faire pour ensuite cartonner. Donc on n'est pas en train de dire que, c'est juste que de temps en temps, à mon avis, ils ont dû laisser les clés du bureau de dessin à quelqu'un ou au fils du patron. Je ne sais pas trop bien l'idée. Mais là, il y avait un évier qui était dans un lave-linge, qui lui-même était fermé par une porte, dans un design années 50. Et il faut savoir qu'à l'époque, quand je faisais, qu'on fait toujours maintenant, on faisait des salons. Et donc un jour, il faut savoir que Smeg a toujours eu un design assez époustouflant dans plein de choses. Ils avaient mis, à l'entrée du stand du salon de la construction à Bruxelles, qui s'appelait Batibot, qui s'appelle toujours Batibot, ils avaient mis ça en rose à l'entrée du stand. C'était une horreur, ce produit-là. Donc surtout, à quoi ça vous sert ? Est-ce que vous rincez votre linge et puis vous le mettez en dessous ? Il y avait certainement une idée. En tout cas, le lave-linge évier années 50, rose, il y avait 4 ou 5 coloris de chez Smeg. Apparemment, ils en ont vendu. Si vous en avez une chez vous, contactez-nous ou envoyez-nous une photo. Alors ici, ce produit, certains d'entre vous le connaissent. J'adore ce produit. Ça a existé encore il y a quelques années. Ils l'ont supprimé et ça, je ne comprends pas pourquoi. Le saussier de Seb. Alors Seb, vous le connaissez, le groupe Seb, c'est le premier fabricant mondial de petites électroménagers. C'est la machine de guerre absolue Seb Calortefal. Ils ont tout et un jour, ils ont créé ce produit. C'est un petit caclon chauffant séparé avec une petite hélice qui tourne dedans. Ça permet de faire vos sauces. Alors en fait, ils l'ont arrêté. Or, c'est super pratique. Maintenant, vous devez avoir un caclon. Là, imaginons que ça fait tout tout seul. Ça ne consomme pas beaucoup d'électricité. Et vous avez vraiment un caclon anti-adhésif pour faire vos sauces. Alors, à mon avis, peut-être qu'ils ont cru que le remplaçait par des robots chauffants qui tournaient. Mais là, pour faire un tout petit peu de sauce, c'était vraiment un appareil hyper pratique. Si vous en avez un chez vous, conservez-le. C'est un collector. Philips, grand fabricant mondial d'électroménagers. Un peu avant l'arrivée des Senseo et qui plie littéralement le game des machines à dosettes, en tout cas à pâte sans-papier avec la révolution Senseo, ils avaient créé une machine à café duo. Alors ça, c'était un percolateur pour deux tasses. Alors, d'abord, je trouve que le produit est une véritable horreur au niveau design. Je n'ai pas vraiment compris où ils ont sorti ça à l'époque en magasin. Je l'ai même vendu. Donc, si vous en avez encore, contactez-nous. Donc, c'était des filtres un peu particuliers. Ça faisait deux tasses. Si vous aviez du monde, il fallait de toute façon un autre percolateur. Je pense que c'était une machine, une idée d'un début de café juste pour soi. Donc, à un moment donné, peut-être que lui, il a donné, évidemment, le petit impulsion, le petit rempli à avoir les machines à dosettes, etc. En tout cas, le petit cafetier Philips duo a bien existé. On ne le regrette pas. Mais vous avez un exemple. Alors là, un vrai délire. Candy sort il y a des années de cela. Un appareil trois en un. Je l'ai déjà vu. Je ne l'ai jamais vendu. Table de cuisson, four et lave-vaisselle. C'est-à-dire que déjà, pour moi, à la base, mélanger électricité et eau, c'est déjà un truc que je ne ferais pas. Et déjà, nous, maintenant, dans le monde des cuisines, etc., on ne peut, ou c'est vraiment un cas très exceptionnel, mais moi, je ne le fais jamais, installer un lave-vaisselle sous une plaque de cuisson. Je ne le fais déjà jamais. Mais tout en un. Imaginez, vous avez une panne, vous perdez trois appareils d'un coup. Il y avait peut-être une idée, à mon avis. On cuisine, on met directement dans la vaisselle. Il y avait certainement une idée derrière ça. Mais franchement, ça, en plus d'avoir un design qui n'est pas spécialement beau, ça n'a pas tellement fonctionné, je crois, en tout cas, chez nous. Mais en tout cas, ça existait. Le fameux Candy trois en un. Alors, pour n'épargner personne, mille très grands fabricants, bien évidemment, très grands fabricants également d'aspirateurs, à une époque, il y a peut-être une dizaine ou douzaine d'années, et j'ai dû fouiller sur Internet parce que j'ai même eu du mal à trouver la photo, et on les a eues en magasin, et on les a vendues, se disent, on va sortir un aspirateur balai. Beaucoup trop en avance sur leur temps. Donc, ils se sont dit, on va revenir à l'aspirateur balai. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, ils étaient précurseurs. Ils avaient compris que l'aspirateur traîneau, on n'allait plus en vendre comme on en vendait avant. Donc, on sait déjà que maintenant, évidemment, l'aspirateur balai, énormément de gens maintenant ont ça chez eux. Mais comme ils avaient une technologie un peu à l'ancienne à ce moment-là, ce n'est plus le cas maintenant, ils ont sorti un aspirateur de la gamme Art. Donc, ça pèse une tonne, vraiment. Il y a le moteur qui est dans le bas, c'était des sacs spécifiques, des filtres spécifiques pour l'aspirateur. C'était branché avec une fiche de courant 220 volts, et alors, ils avaient fait deux designs. En tout cas, deux que j'ai vus et que j'ai vendus. Entre parenthèses, ça n'est jamais tombé en panne. Donc, ça a dit que ça tenait vraiment la route. Brun, voilà, Havan, je pense que ça s'appelait. Et ils avaient créé Art 1000 avec des roses dessus, imprimées dessus. Alors, en plus, design, ils avaient tenté le coup. Alors, depuis, ne vous inquiétez pas, ils se sont très bien rattrapés. Mais bon, l'Art de Chimil a été un vrai aspirateur. Et le pire, c'est que ça a aspiré super bien. Mais à mon avis, c'était un passage avant l'arrivée des aspirateurs balais, le Art de Chimil. Mais franchement, ils ont très bien effacé les traces sur Internet, très difficile à en trouver. Alors, avant la démo, évidemment, d'un des produits que j'affectionne, qui n'existe plus, car aucun des produits ici, j'explique, à l'exception de celui-ci. Attention, la fondue Océane. Produit qui a été, à un moment donné, énormissime. Dans plein de marques, on vendait des fondues Océane partout. OK, ça existe encore. Attention, ça existe. Mais un fournisseur chez nous qui le fait, c'est Fritel. Voilà. Donc, en fait, c'est une fondue chinoise. Vous mettez du bouillon au milieu et vous cuisez. Mais ça a été, à un moment donné, une folie, la fondue chinoise. On en vendait partout. Et alors, ça avait une couleur comme ça, un peu fuchsia, vert, etc. Mais franchement, la fondue chinoise, c'est un produit qui existe, mais c'est encore devenu, comme je vous le disais, relativement rare et confidentiel. Mais la fondue chinoise, c'est un produit qui a été un peu oublié. Et je pense, malheureusement, pour beaucoup de fabricants, ça n'a pas pris du tout. Le Dressman, le Dressman de chez Siemens. Bon, on est bien d'accord, on ne va épargner personne. On va parler d'un maximum de marques pour ce genre de choses. Alors, honnêtement, quand c'est sorti, ils en avaient fait une pub stratosphérique pour ce genre de choses. Ils tentaient de moderniser, ou en tout cas, changer la vision qu'on avait du repassage. Bon, depuis, ils ont arrêté. Ils se sont mis sur d'autres choses. Et croyez-moi bien, tout ce qui est encastrable, ils dominent le game fameusement. Mais donc, ici, on est sur le Dressman. L'idée était que l'homme ou la dame qui faisait l'entretien des vêtements à la maison devait, d'une part, avoir de l'argent, parce que ça coûte une fortune quand même, ça coûtait plus de 1000 euros à l'époque. Et comment ça se fait que j'en ai un ? Car c'était à mes parents. C'est toujours à mes parents, d'ailleurs, il ne faut pas que je le casse parce qu'ils s'en servaient encore. Et donc, ça permettait à la dame ou au monsieur de mettre la chemise, encore humide, sur le Dressman, de continuer à repasser et d'avoir le Dressman qui gonflait, qui repassait la chemise toute seule. Ça n'a pas tellement marché, ils en ont fait beaucoup de pubs, à mon avis, ils ont dû avoir des moqueries, mais le pire, c'est qu'il a plus de 10 ans, ça fonctionne toujours super bien. Ça pèse un âne mort, mais en tout cas, ça fonctionne. On fait une démo, c'est parti. Alors, ça fait 10 ans que je n'ai plus fait ça. Donc, je suis peut-être un peu rouillé pour le faire. Donc, on met les manches dans les manches et je viens d'en perdre une, je parie. Non, ça va, il est toujours là. Ça, c'est pour bien repasser. Les boutons et tout ça. Donc, on vient bien le caler ici. Hop, cloux. Alors, vous savez gonfler, dégonfler ici, si vous avez envie. L'idée, elle est quand même géniale. Il faut quand même dire à Siemens, c'était le principe de le futur s'installe chez vous. C'était ça, leur slogan. Et honnêtement, c'était quand même une super idée. Ça avait de la gueule. Ça, c'était quand même très, très sympa. Et là, vous voyez, par un ingénieux système ici, on venait mettre les manches. Allez, c'est quand même hyper sympa. Et donc, pour que ce soit bien tiré à l'arrière, on venait libérer un ressort ici. Cloux. Et vous aviez tout qui se tirait bien à l'arrière. Et donc, ensuite, vous régliez le coton que vous aviez besoin. Vous aviez même une aération. C'est-à-dire que si vous aviez une veste qui ne surpasse pas, qui doit l'eau précise, mais qui sent une mauvaise odeur, vous pouvez le mettre de juste. Ça permettait de ventiler la veste. En été, ou les manteaux. Vous avez une odeur de barbecue, etc. Vous ne savez pas irer en appartement. Dressman, vous ventiliez votre manteau. Donc là, vous mettez la température dont on avait envie. On allumait. Voilà, on avait des programmes. Encore un bon vieux système de LED à l'époque. Et ? Vous êtes prêts ? Et donc, pendant ce temps-là, vous pouviez repasser pendant que pendant 7 ou 8 minutes, ils repassaient votre chemise. Et évidemment, ils avaient oublié de décompter le temps qu'on mettait la chemise dessus. Et que vous deviez l'enlever. Mais en tout cas, voilà, le Dressman permettait de repasser vos chemises sans aide. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme je le disais en tout début de vidéo, c'est un concept qui m'a été inspiré par la chaîne Villebrequin qui me font énormément rire. Et franchement, allez vous abonner, même s'ils ont un million, c'est pas grave. Continuez à vous abonner chez eux. Et donc, voilà, vous avez pu voir. Donc, si vous avez d'autres envies, mettez-le-moi dans les commentaires au niveau des flops et des échecs commerciaux retentissants que certaines marques ont pu avoir. On n'est pas forcément sur des grands échecs. Depuis, ils ont cartonné sur bien d'autres produits. Toutes marques confondues. Mais voilà, c'était un peu sympa de se détendre. Merci à toutes et tous. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada